Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les assises de la gestion locative avec David Caravagno, bonjour, président de l'Affnaim, VAR, et ça va être animé par Patrice Baye, tu peux nous le présenter ? Avec grand plaisir, donc je suis déjà très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Eric pour cette nouvelle demi-journée d'enregistrement de nos assises. On avait commencé par le syndic de copropriétés, gros sujet, qui va d'ailleurs être diffusé tout prochainement sur les réseaux. Et on attaque une autre partie des principaux métiers, la gestion locative. Et j'ai la chance d'avoir effectivement autour de moi aujourd'hui Patrice Baye, qui est le président de la commission départementale de la gestion locative. Muriel Coll, une professionnelle installée depuis de nombreuses années sur TPM, sur la garde précisément, et le Pradé d'ailleurs. Et on a également autour de nous, autour de la table, Pierre Grèche, qui est également trésorier de notre beau syndicat dans le département, et qui est aussi administrateur de biens. Donc voilà, des compétences tout autour de la table Eric, vous allez passer un beau moment avec nous. Donc je le garde pour l'échec. – Exactement. – C'est ça. – Patrice, tu vas faire suite à Arnaud Coll, tu vas animer ces débats qui sont assez intéressants, puisqu'on va aborder les sujets, comment confier son bien professionnel, évidemment, l'état des lieux, la garantie des loyers impayés, le DPE et la gestion locative. – Tout à fait Eric, tout à fait. Tout d'abord, merci, merci une fois de plus de nous accueillir dans tes beaux studios. Nous avons pour habitude avec l'AFNIM du Var de développer des thèmes pour accompagner à la fois nos adhérents et aussi sensibiliser le grand public sur notre métier qui est l'administration de biens. Et au sein de l'AFNIM, ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre en avant, alors bien sûr le cube jaune que tout le monde connaît, mais au travers de ce cube jaune, pour nous, ce qui est important, c'est professionnalisme, compétence et formation. – Et c'est surtout bien expliqué à toutes les personnes qui disposent d'un bien et où automatiquement il y a une assemblée de copropriétaires, qu'un syndic professionnel, c'est tout de même mieux qu'un syndic qui ne connaît pas forcément toutes les lois, mais qui veut bien faire. – Tout à fait. – Là, on est en ADB, en gestion locative, mais effectivement, je le disais la dernière fois, un bon syndic permet aussi un bon gestionnaire derrière, puisque des parties communes bien gérées, des charges bien tenues, bien gérées aussi, évidemment, ça nous aide sensiblement dans la gestion du patrimoine de nos clients. Donc là, cet enregistrement-là, effectivement, est vraiment à vocation de la gestion des parties privatives. – Absolument. – Et donc, comme tu me le disais tout à l'heure, les parties communes ne doivent pas être annexées par un copropriétaire. – Alors, oui, le pas-être, je ne valide pas, mais effectivement, non, on ne peut pas d'exercer. Il n'y a qu'une personne au monde qui a un ex et ça se passe mal, on le voit. – Eh bien, on va démarrer sur les avantages de confier un bien à un professionnel. – Exactement. – Donc, merci pour cette première intervention et puis on se revoit bientôt. – Merci. – Volontiers, volontiers, Eric. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada